Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine Donc j'ai plusieurs petites choses à vous présenter, il y a des livres mais pas seulement Donc on va commencer par la seule réception que j'ai eu cette semaine Donc il s'agit du magazine Neverland, donc le numéro 24 de avril, mai et juin Donc le catalogue de Brajlon, Milady et Castlemore Ensuite j'ai fait 5 petits achats, non pas vraiment, c'est plutôt des gros achats de livres Donc essentiellement pour poursuivre et terminer des séries Donc on va commencer par ceux, les 2 sur 5 qui terminent des séries Alors, il y a Utopia, le tome 3 de Multiversum de Leonardo Patrignani chez Gallimard Jeunesse Donc encore une fois une couverture vraiment magnifique Voilà, je suis désolée, la vidéo ne lui rend pas honneur Mais elle est vraiment superbe Ensuite, une belle brique Voilà, donc à savoir le tome 6, la cité du feu sacré de la série The Mortal Instruments de Cassandra Clare Chez Pocageunesse Donc je n'ai même pas regardé le nombre de pages Je vais le regarder maintenant Mais alors à mon avis c'est Presque 800 pages, 791 Donc ouais, c'est un beau pavé Ensuite, donc 3 livres qui poursuivent des séries cette fois mais qui ne les terminent pas Donc le second tome de Waterfire Rockwave de Jennifer Donnelly chez Hachette Donc encore une fois une très jolie couverture dans les tons rosés cette fois Contrairement au tome 1 qui était dans les teintes plutôt bleues Ensuite, le second tome de Halfbad Nuit Rouge de Sally Green chez Milan Donc cette fois-ci, pas de cordes pour enfermer le livre Mais plutôt une tranche des pages toutes rouges Et pour terminer avec les livres Le tome 3 du Pays des Comptes, l'éveil du dragon de Chris Colfer Chez Michel Laffont Donc ensuite, j'ai fait plusieurs brocantes ce matin Donc bon, je vous épargne les divers vêtements et autres que j'ai trouvés Mais j'ai trois petites choses quand même à vous montrer Donc on va commencer par cette petite figurine de fée On ne voit pas très très bien Voilà Ensuite Donc ensuite j'ai trouvé un puzzle Donc ça fait longtemps que je n'en ai pas fait Mais en celui-ci, j'adore le dessin Donc il s'agit d'un puzzle de 500 pièces A l'image d'une des illustrations de Gorgius Voilà Et pour terminer Un petit achat rigolo, on va dire Étant donné que j'aime pas mal ce personnage dans le dessin animé Donc il s'agit d'une peluche de T-Biscuit Donc un des personnages de Shrek Donc voilà, c'est Donc c'est une peluche de chez Big Heads Ce qui explique la grosse tête de la peluche Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine Et je vous retrouve une prochaine fois pour un nouveau bilan Sous-titrage Société Radio-Canada